Par des mensonges, l'homme chita Nous étions censés mener une vie tout belle Dignes de nous, roi ! Dignes de nous, roi ! Dignes de nous, roi ! Gloria ! Hallelujah ! Hallelujah ! The King is worthy to be praised ! Let's give him a big hand clap this morning ! Jesus Christ is Lord ! Amen ! Hallelujah ! Hallelujah ! Bonjour ! Good morning ! It's good to be back in the house C'est bon d'être là de retour, dans la maison In the embassy A l'ambassade Welcome to all the diplomats Bonjour et bienvenue à tous les diplomates ! We are here today Nous sommes là aujourd'hui Pour se conformer à notre Gouverneur Qui est le Saint-Esprit Et il nous attend depuis ce matin Et il est content de ce que nous soyons là Nous allons parler des affaires du Royaume ce matin À partir de la Constitution Voilà notre Constitution Voilà notre Constitution Et le roi nous a demandé de venir ensemble, de nous rassembler Pour que nous puissions comprendre nos responsabilités Et vous avez un rôle important dans ce gouvernement Vous êtes ambassadeur de Christ Vos Excellences Vous pouvez vous asseoir dans sa présence Bienvenue à notre troisième session Et si vous n'avez pas assisté aux deux premières sessions C'est important que vous preniez ces messages, ces CD, ces DVD Ou les DVD Parce que vous avez besoin d'obtenir ces informations ligne après ligne Précepte après précepte Afin que vous puissiez assimiler J'apprécie le pasteur de cette Église Et sa merveilleuse et très très belle épouse Miss Universe Miss Universe Éternel C'est un couple merveilleux Je les bénis Mais je veux que vous fassiez la connaissance de Miss Eternité Ça c'est sa femme Ruth Give her a warm welcome, please Accueillez-la, s'il vous plaît Un chaleureux bienvenue Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime aussi We've been married for 31 years C'est 31 ans que nous sommes mariés We are still on a honeymoon We will never come off She's the most beautiful woman in the world La plus belle femme Elle est la plus belle femme Amen 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 I want to continue on the subject of leadership So please get your notebooks Alors si vous pourrez prenez vos carnets de notes Everyone takes some notes this morning Que chacun prenne des notes ce matin I want you to turn your Bibles to Matthew chapter 20 Je veux que vous ouvrez vos Bibles à Matthieu chapitre 20 Je veux que vous ouvrez vos Bibles à Matthieu chapitre 20 Je veux que vous ouvrez vos Bibles à Matthieu chapitre 20 Dieu n'a jamais créé de suiveur Lorsque Dieu a créé Adam Lorsque Dieu a créé Adam Il a créé un leader Il a créé un leader Non pas un suiveur Dieu a donné à Adam l'autorité La domination Voilà ce que Dieu a créé Et Dieu lui a ordonné De dominer toute la terre Alors Dieu a créé un dominateur Et Dieu lui a dit De se multiplier Et de remplir toute la terre Avec son espèce Alors nous sommes une espèce Une race de leaders Nous avons été créés pour gouverner Créés pour diriger Et ça c'est difficile à croire pour vous Parce que c'était difficile aussi pour moi à admettre Parce qu'on m'a fait un lavage de cerveau Après la chute de l'homme Lorsque Adam a désobéi à Dieu Il n'a pas perdu la capacité de leadership Il a perdu la mentalité de leadership Alors moi j'appelle la race humaine Alors moi j'appelle la race humaine J'appelle ça un royaume de rois ignorants Ils ne savent pas qui ils sont On a perdu le contact avec notre véritable réalité On a perdu le contact avec notre véritable réalité Nous ne savons plus qui nous sommes Et cette ignorance nous détruit Et d'ailleurs L'humanité n'est pas détruite à cause de Satan L'humanité n'est pas détruite à cause du péché Selon le gouvernement Nous sommes détruits A cause de notre manque de connaissance Pas le pas du diable Hosea chapitre 4 Verset 6 Dit Mon peuple est détruit Parce qu'il manque la connaissance Et parce que vous avez rejeté la connaissance Je vous rejetterai aussi Les paroles de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque fois que tu expérimentes une destruction Personnelle Au niveau financier Dans tes relations C'est lié totalement à ton niveau d'ignorance Mon peuple est détruit A cause du manque de connaissance Alors nous avons besoin de détruire l'ignorance Et la seule solution, le seul remède à l'ignorance C'est l'information La connaissance La connaissance La connaissance de la vérité Parce que toutes les connaissances ne sont pas nécessairement la vérité Jésus n'a jamais dit que la connaissance, la vérité vous libérera Il a dit Il a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité que vous connaissez Vous libérera Alors je vais vous parler à propos Sur le thème de découvrir votre leadership personnel Découvrir votre leadership personnel Tous les êtres humains sont nés pour gouverner Ça c'est une affirmation qui choque Parce qu'on a été formés, formatés pour croire Il n'y a qu'une petite élite de gens Et qui est née pour diriger, pour être des leaders Alors cette philosophie nous dérange Parce que nous croyons Que nous ne sommes pas nés pour diriger Certains types de personnes, certaines populations sont nées pour diriger Mais pas nous Alors on a peur du concept Mais la Bible a une philosophie totalement différente La philosophie de la Bible dit Que chaque être humain est né pour diriger Et pour dominer Dans un domaine où il a un don Et ce don Fait de vous un leader Un don Alors vous êtes né pour gouverner En servant avec ce don En servant ce don à votre génération Chaque être humain Est venu sur terre avec un don Quand tu découvres ce don Et que tu sers ce don à ta génération Ils t'appellent un leader Voilà pourquoi Les vrais leaders Ne cherchent jamais le leadership Si vous étudiez les gens qui influencent le monde Je parle de vrais leaders Vous allez vous rendre compte Que aucun d'eux Avait désiré devenir un leader Mère Teresa Une soeur, une bonne soeur tout simplement Elle était juste une enseignante Dans une école Mais elle a parlé aux Nations Unies Comment est-ce que tu fais pour aller d'une classe d'école Jusqu'aux Nations Unies Pour aller t'adresser à l'ensemble des Nations Unies Une petite femme Qui n'a jamais pris de cours sur le leadership Elle a juste découvert un don Une passion pour les pauvres L'enseignement n'était pas son don Il y a une différence Entre ton travail Et ton emploi Ton emploi Ton emploi Ton job C'est ce pourquoi on te paye Ton travail C'est ce que tu es né pour accomplir C'est une différence Ton emploi Ton job C'est une compétence Mais ton travail Mais ton travail C'est un don C'est ton don Tu peux apprendre ton emploi Ton job Mais tu es né avec ton travail Tu ne deviendras jamais riche avec ton job, ton emploi Tu prospères à partir de ton travail Alors les leaders N'ont pas un emploi Pourquoi ? Parce qu'ils découvrent leur travail Ils peuvent te virer, te licencier de ton job Mais ils ne peuvent jamais te licencier de ton travail Mais on ne peut pas te licencier de ton travail Voilà pourquoi Uniquement ceux qui ont découvert leur travail Vont traverser la crise Ou les crises Bill Gates N'a pas un emploi Il a découvert un don Steve Jobs Apple Computer Il n'a pas un emploi Il a découvert un don Oprah Winfrey Elle n'a pas un job Elle a trouvé un don Don de la communication Quel est ton don ? Remarque Bill Gates est un leader Mais il n'a jamais étudié le leadership Steve Jobs est un leader Mais il s'est arrêté à l'université Mère Teresa C'est un leader Elle n'a jamais étudié le leadership Nelson Mandela C'est un leader Et il n'a jamais étudié le leadership Tu étudies le leadership Tu étudies le leadership Et personne ne te connait Pourquoi ? Parce que le leadership n'est pas une technique Le leadership ne consiste pas en des méthodes de management Des compétences d'organisation Ce n'est pas ça le leadership Le leadership c'est la découverte de soi Découvrir ton don Et servir le monde avec Le leadership ne parle pas de contrôler les gens Étudiez tous les vrais leaders Ils ne contrôlent jamais les gens Bill Gates Il ne contrôle jamais les gens Steve Jobs Il n'a jamais oppressé les gens Mère Teresa Il n'a jamais contrôlé les gens Nelson Mandela Il n'a jamais contrôlé les gens Toi Tu as contrôlé les gens Je suis le patron Je suis le patron Assez-toi Tais-toi Va là Bien ici C'est moi le patron Tu n'es pas un leader Tu es dans la sécurité Tu es né pour être un leader Mais pas sur les gens Ta grandeur C'est dans ton don Et tu sers avec ce don Tu sers ta génération Matthieu chapitre 20 Verset 20 Verset 20 Pour lui faire une demande Alors voilà une mère Avec ses deux fils Moi je crois Il y a deux motivations ici La première Les enfants l'ont envoyée Et deuxièmement Elle est venue aussi de son propre chef De sa propre initiative Vous savez les mères prennent souvent soin de leurs enfants Elles les surveillent Elles veulent le meilleur pour leurs enfants Alors elle a été motivée par le coeur d'une mère Elle a vu Elle a vu l'organisation de Jésus grandir Elle a vu Ce petit groupe Devenait de plus en plus influent Elle a vu le futur Alors elle a pensé Alors il faut que je m'assure Que mes deux garçons Deviennent des top leaders Dans cette organisation Ça c'est le coeur d'une mère La deuxième motivation Ce sont eux qui l'ont envoyée Pourquoi ? Eux aussi ils ont vu le futur Jacques et Jean étaient ses enfants Ils étaient proches de Jésus Mais ils ont vu que l'influence commençait à grandir Ils ont vu le pouvoir Ils ont vu l'onction Et ils ont vu comment Comment cette chose allait devenir grande Juste quand exactement comme toi Ils étaient sûrement de France tu vois Ils ont commencé à penser Il faut que je devienne un leader avant que les autres ne le deviennent C'est très typique Nous voulons le pouvoir Nous voulons le leadership Nous voulons l'autorité Nous voulons être en charge Au détriment des autres Alors on se dit à nous-mêmes Il faut que je me rapproche du pasteur Il faut que je me rapproche du pasteur Avant que quelqu'un d'autre ne le fasse Juste au cas où Juste au cas où il meurt Sans effet Remarquez Remarquez Ils ont envoyé leur mère Ils ont envoyé leur mère pour plaider en leur faveur Ils manigançaient Ils manigançaient Ils faisaient des manigances pour avoir le pouvoir Ils manipulaient les situations Pour avoir le pouvoir Pour avoir le leadership Et vous faites ça tout le temps Vous n'obtenez pas le leadership Par la manipulation Alors ils l'ont envoyé Verset 21 Jésus leur a dit Qu'est-ce que voulez-vous ? Question intéressante Qu'est-ce que tu veux ? Et il te pose la question aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux ? Chacun d'entre nous dans cet auditorium Veut le pouvoir Je vous le garantis Et si tu renies ça Donc tu te dis par la vérité Tous les êtres humains 6 milliards d'entre nous Nous voulons le pouvoir Assure Assure Osez me contredire Vous voulez le pouvoir Vous voulez le contrôle Et vous êtes en train de chercher des voies et moyens pour l'avoir Toi Je te connais Je te connais Tu es juste comme moi Tu es un être humain Et tu veux le pouvoir Sois honnête C'est pourquoi Tu veux l'argent C'est pas l'argent que tu veux C'est le pouvoir que l'argent te donne Le pouvoir Le pouvoir de vivre où tu peux vivre De porter ce que tu veux porter De conduire ce que tu veux produire De manger ce que tu veux manger D'aller où tu veux aller Ce n'est pas l'argent C'est le pouvoir Que l'argent donne Tu veux le pouvoir Tu veux la promotion Au travail Pourquoi Tu veux le pouvoir Pour contrôler Le département Et les gens Tu veux le pouvoir Tu veux ta propre entreprise Pourquoi Tu veux le pouvoir Pouvoir De te réveiller quand tu veux D'aller te coucher quand tu veux Et de commander les gens Tu veux le pouvoir C'est une question de pouvoir Vous savez pourquoi ? Parce que c'est ce que tu as perdu Dieu a donné à Adam Le pouvoir Le pouvoir Très important Et quand Adam a désobéi à Dieu Il a perdu le pouvoir C'est quoi le pouvoir ? Écrivez le mot pouvoir Le pouvoir C'est la capacité de contrôler les circonstances Écrivez ça s'il vous plaît Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? La capacité De contrôler Les circonstances Et c'est ce que vous avez perdu C'est ce que vous voulez Le désir pour le pouvoir Est naturel Écrivez ça Le désir du pouvoir Est quelque chose de naturel N'ayez pas peur Du pouvoir Et n'ayez pas honte De désirer le pouvoir Si vous ne désirez pas Si tu ne désires pas le pouvoir Tu n'es pas normal Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? La capacité De contrôler Les circonstances Pouvoir Remarquez Je n'ai pas dit de contrôler les gens J'ai dit capacité de contrôler les circonstances Peut-être que tu as perdu ton travail Et tu es déprimé Est-ce que tu sais pourquoi tu es déprimé ? Parce que tu n'as plus le pouvoir De contrôler tes circonstances Quand tu as un emploi Et que tu as un peu d'argent Tu peux contrôler certaines de tes circonstances Alors quand tu perds ton emploi Tu perds le pouvoir Alors cette femme est venue à Jésus Cherchant le pouvoir Le pouvoir pour ses enfants Parce qu'elle savait Si ses enfants viennent au pouvoir Dans cette organisation Elle aussi a le pouvoir Voilà pourquoi Beaucoup de mères Encouragent leurs enfants A jouer au football A la télévision hier Il y avait l'équipe d'Afrique du Sud Et un de leurs joueurs vedettes A été interviewé au journal Et à côté de lui Il y avait sa mère Je sais que vous avez Parmi vous certains ont vu cette interview aussi On a posé la question à la mère Que penses-tu de ton fils ? Elle dit je veux qu'il gagne Et quand il gagne Je gagne Elle sait Elle sait Que si tu as beaucoup d'argent Elle a l'argent Elle sait Que s'il devient célèbre On connaîtra aussi son nom Power Power Pouvoir Tout le monde Wants de pouvoir Nous voulons être grand Et ce désir est naturel Et naturel Acceptez-le Acceptez-le Arrête de résister à ça C'est ok Dis je veux le pouvoir Dis-le Dis-le je veux le pouvoir Dis-le je veux le pouvoir La première chose que Dieu a donné à l'homme C'est le pouvoir Qu'il domine Domine Première chose que Dieu a donné à l'homme C'est la domination C'est le pouvoir La dernière chose que Dieu a donné à l'homme La dernière chose au jour de la Pentecôte Puissance Qu'est-ce que c'est que le pouvoir La capacité De contrôler les circonstances Le leadership Qu'est-ce que tu veux Verset 21 Qu'est-ce que tu veux Elle répondit Elle dit Ordonne lui dit-elle que mes deux fils que voici Soit assis dans ton royaume L'un à ta droite et l'autre à ta gauche Qu'est-ce qu'elle cherchait Positions Voix Influence Le leadership Dans son gouvernement Pas la religion Elle a dit royaume Le royaume est un pays Dirigé par un roi Elle demandait à Jésus Quand tu établiras ton gouvernement Assure-toi que mes fils Soit des vice-présidents Soit des vice-présidents Ce qui est intéressant C'est que Elle n'a fait Elle n'a posé la requête que pour ses deux fils Il y avait douze hommes Il y avait douze hommes Nous ne sommes pas différents On ne pense pas aux autres Lorsqu'il s'agit de pouvoir Je veux être un leader Comme ça je pourrais marcher sur les autres Pour aller au sommet Je vais les utiliser Pour devenir célèbres Mentalité Jésus a répondu Verset 22 Soulignez ce verset Vous ne savez pas ce que vous demandez C'est intéressant Elle a posé une question très claire Elle a dit Ecoute Je veux que mes fils Soient des leaders clés Dans ton gouvernement Je sais exactement ce que je demande Jésus dit Tu ne sais pas ce que tu demandes Je veux le leadership pour mes enfants Tu ne sais pas ce que tu demandes Jésus dit Tu ne sais pas ce que tu demandes Elle a demandé des positions de leadership Elle a demandé des positions de leadership Eux, ses enfants l'ont utilisée Pour demander des positions de leadership Et lui il dit Tu ne comprends même pas ce que tu demandes Alors ça c'est une réponse très importante Nous désirons des choses que nous ne comprenons même pas Voilà pourquoi cette conférence est si importante Parce que chacun d'entre vous Tu veux autorité Tu veux le contrôle de ta vie Tu veux le contrôle des circonstances Tu veux le pouvoir et la grandeur Et c'est naturel Mais comment est-ce que tu vas l'atteindre Tu ne sais pas comment le faire Et Jésus lui dit Tu ne sais pas ce que tu demandes Tu ne comprends pas Tu n'obtiens pas de cette manière là Comment est-ce que je fais pour devenir grand Comment est-ce que je fais pour devenir un leader Comment est-ce que je viens pour Comment est-ce que je fais pour contrôler ma vie Il dit Tu ne dis pas la manière dont tu demandes Tu ne demandes pas cette manière là Regardez encore au verset 22 Il dit Il dit Est-ce que tu peux boire la coupe que je dois boire Ça c'est intéressant Eux ils demandent des positions de pouvoir Et lui il parle de coupe Quel est le rapport entre la coupe et le pouvoir Écrivez le mot coupe Le mot coupe C'est un idiom C'est un idiom Dans la culture hébraïque Le mot coupe Veut dire coût Prix Écrivez-le La coupe représente Sacrifice Le prix que tu payes pour quelque chose Le coût pour obtenir quelque chose Il dit Ne demande pas la position Demande le prix à payer pour t'asseoir là Tu peux être assis ici aujourd'hui Et tu regardes le pasteur Ivan Et tu te dis à toi-même Je peux faire ce qu'il fait Alors je vais acheter un costume Je vais acheter une bible Et je vais imprimer quelques cartes de visite Et je vais m'appeler évangéliste Et je vais faire ce qu'il fait Tu ne comprends pas ce que tu demandes Ça ce n'est pas une personne Ça c'est un résultat Ça c'est un résultat Les leaders sont nés Et ensuite ils sont faits Engendrés Écrivez-le Les leaders sont nés Et ensuite seulement ils sont engendrés Alors tu es né leader Mais tu dois devenir un leader C'est un processus Et eux ils voulaient un leadership instantané Immédiat Choisis-moi Établis-moi Jésus leur a dit ça ne marche pas comme ça Ne sois jamais jaloux d'un leader qui réussit N'entre jamais en concurrence avec un leader qui réussit N'essaie jamais d'être comme un leader qui réussit Quand tu rencontres quelqu'un Que tu respectes Et que pour qui tu as dû la considération Ne sois pas jaloux de lui Rapproche-toi au contraire Et pose des questions Tout le temps Comment est-ce que tu as réussi Comment est-ce que tu fais ça Comment est-ce que tu as réussi ça Comment est-ce que tu as réussi ça Quelle était la douleur Quelle était la difficulté Comment est-ce que tu as survécu Pose des questions Elle a posé la mauvaise question Fais de mes fils des leaders Il a dit mauvaise question 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 Chaque position a une coupe Alors ne demande pas la coupe Demande la coupe Quel est le coût Tu aurais aimé être Nelson Mandela Un homme qui est aimé par le monde entier Un homme qui est aimé par le monde entier Est-ce que tu peux payer son prix Arrête de critiquer les leaders Arrête de critiquer les leaders Nous sommes tellement rapides Promptes à critiquer Ne le fais pas Étudiez la coupe qu'ils ont bu Verset 22 Verset 22 Remarquez que quelque chose a changé ici dans ce chapitre Au verset 20 La mère a posé une question Au verset 22 Les enfants ont répondu Est-ce que tu le vois ici ? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Et eux ils ont répondu Oui nous le pouvons Attendez un moment C'est elle qui a posé la question Ça veut dire Ils étaient en train de manipuler derrière Ils l'ont envoyé en avant Il va écouter sûrement si c'est une femme On fait ça tout le temps On utilise des gens Pour avoir certains accès J'aimerais rencontrer Dr Monroe Est-ce que tu peux m'introduire ? Pourquoi ? C'est la question Pourquoi ? C'est ça la question Quelle est ta motivation ? Nous utilisons les gens pour avoir du pouvoir Ça ce n'est pas de leadership Ça c'est de la manipulation Oui nous le pouvons C'est ce qu'ils ont dit C'est ce qu'ils ont dit Ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que vous pouvez boire la coupe ? Oui nous le pouvons Ils ont répondu trop vite Comment est-ce que tu fais pour connaître le coût ? Le prix à payer ? Je suis arrivé en France Je suis arrivé dans ce bâtiment Je me suis assis avec le pasteur Parce que j'ai regardé à ce bâtiment Et je savais Qu'il y avait une histoire derrière ça Tu viens Tu regardes à cette grâce Et tu es jaloux en tant que pasteur Je viens Je vois l'endroit Moi je veux connaître Quel est le prix ? Par quoi vous êtes passé pour avoir ça ? Et je lui ai demandé 10 questions En 5 minutes Je confirme Comment est-ce que vous avez eu ce bâtiment ? Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Qu'est-ce que les voisins ont dit ? Quel a été l'impact sur les autres églises ? Combien vous avez payé pour ça ? Qu'est-ce que les banques ont fait ? Quelle a été la difficulté avec la banque ? Vous ne connaissez pas le cours de ça ? Alors arrête de poser les mauvaises questions Si j'étais pasteur en France A Paris Je ferais de lui mon meilleur ami Pourquoi ? Il a réalisé quelque chose que je veux réaliser Ne sois jamais jaloux d'un leader qui réussit Fais des gens qui réussissent tes enseignants Si tu veux réussir Ne prends pas des conseils auprès des gens qui ont échoué Ou qui échouent Si tu veux être grand Devenir grand Ne garde de reste Ne continue pas de fréquenter des gens qui ont une petite mentalité Est-ce que tu peux boire la coupe ? Est-ce que tu peux boire la coupe ? Oui, nous le pouvons Non, tu ne peux pas Tu penses que tu peux Et Jésus répondit Verset 23 Et il parle à Jacques et à Jean Il se détourne de la mer Ils étaient présents Alors il se détourne de la mer Et il parle maintenant à ceux qui veulent le pouvoir Il leur dit ces mots Il est vrai que vous boirez ma coupe La version anglaise dit Il est vrai que vous boirez à partir de ma coupe Vous ne boirez pas ma coupe La version anglaise dit Vous boirez à partir de ma coupe Il y a une différence Parce que personne ne peut boire ta coupe Mais ils peuvent expérimenter des choses que tu expérimentes Si vous étudiez l'histoire de Jacques et de Jean Les deux sont morts d'une manière horrible Jacques Ils disent qu'il a été crucifié Et on l'a coupé en deux Il a goûté à la coupe On l'a plongé dans de l'eau bouillante Et sa peau est partie Et ensuite on l'a jeté dans une île déserte isolée pour qu'il meure là-bas L'île de Patmos Il a goûté à la coupe Tu ne peux pas faire ce que je fais Arrête d'être jaloux des gens Pays ton propre prix La jalousie est un signe d'ignorance La jalousie est un signe d'insécurité Il leur a dit Il leur a dit Vous, vous boirez à partir de ma coupe Et regardez la phrase suivante Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite Ou à ma gauche Cela ne dépend pas de moi Waouh Waouh Pour ce qui est de s'asseoir dans des positions de pouvoir Ce n'est pas à moi de te le donner Regardez l'affirmation suivante Ces positions Ces positions appartiennent Elles appartiennent à ceux pour qui elles ont été préparées Pré-parées 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 Ok Jésus dit Venez Jacques et Jean venez Je vais vous expliquer le leadership Premièrement Vous ne pouvez pas me demander à moi le leadership Et nous on a été enseigné Par les gens religieux Que Jésus peut faire tout Ça ce n'est pas vrai Regardez le verset Il y a des choses qu'il ne peut pas faire Et ça c'est l'une d'entre elles Il dit Je ne peux pas vous donner ces positions Regardez au verset 20 La Bible dit La Bible dit que la femme est venue et elle a prié Et lui il dit Je ne peux pas exaucer cette prière Y a-t-il une prière que Jésus ne peut pas exaucer ? Regardons ici Verset 23 Il est vrai que vous boirez ma coupe Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche Cela ne dépend pas de moi Vous demandez une chose que je ne peux pas vous donner Ça c'est important Ça c'est important Quand il s'agit de leadership Des positions de pouvoir Et d'autorité Et d'influence Jésus dit Tu ne peux pas prier pour ces choses C'est bon C'est bon Il dit Chaque position Dans mon royaume Dans mon gouvernement Dans mon pays Les cieux A été préparé Pour chaque personne A qui elle appartient Ça c'est merveilleux Ça veut dire Que personne ne peut voler Ta position de pouvoir Et Dieu ne la leur donnera pas Ce qui veut dire Ça veut dire Il y a une place Il y a une place Il y a un endroit Une place dans le royaume de Dieu Qui est une position dans le gouvernement de Dieu Qui appartient à toi Ça a été construit juste pour toi Préparé, façonné juste pour toi Et ça te rentre parfaitement Et personne ne peut la prendre Le leadership Le leadership Ne peut pas être volé Alors Si tu prends la position de quelqu'un d'autre Il y a un problème Il y a un problème Ça ne te va pas Beaucoup d'entre vous peut-être vous rappelez La manière dont on pratiquait l'agriculture au jour A l'époque de Jésus Et on le pratique encore aujourd'hui dans plusieurs pays On utilisait des bœufs Et comment est-ce qu'on faisait pour contrôler le bœuf ? Et ils ont fabriqué des espèces de bois Ce qu'on appelait le joug Très important Le joug Le joug Le joug dépendait de l'animal Certains animaux sont énormes D'autres étaient petits D'autres étaient moyens Et d'autres étaient minuscules D'autres étaient énormes D'autres étaient Mince Alors l'agriculteur Façonné, créé Construisait le joug Pour qu'il rentre parfaitement Sur l'animal Pourquoi est-ce que ça c'est important ? Si tu mets un gros joug Sur un petit animal Ça va glisser Ça va frotter Ça va blesser Voilà, ça va blesser, irriter le cou de l'animal Ça va détruire sa peau Ça va couper ses veines ici Et l'animal va finir par saigner Jusqu'à mourir Pourquoi ? Parce que c'est le mauvais joug Si tu prends la position de quelqu'un Et que tu n'es pas né pour être dans cette position Tu es en train de prendre un joug Qui ne te va pas du tout Il n'a pas été préparé pour toi Et alors, par conséquent Cette position va te détruire Beaucoup de gens Qui sont pasteurs aujourd'hui Ne sont pas censés être pasteurs Et le ministère Va les détruire Tu ne peux pas juste décider De ce que tu vas devenir Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu Tu dois découvrir ton don Voilà pourquoi Beaucoup de ministères Se battent Et ils essayent Et ils se battent Et ils luttent Et ça ne réussit pas Ils ne peuvent pas avoir des bâtiments Ils ne peuvent pas avoir des gens Ils n'ont pas d'argent Ils n'ont pas d'argent Ils n'ont pas de bus Ils n'ont que des galets La pression artérielle morte Ils ont le cancer La dépression Et ils disent j'aime Jésus Mauvais jug Certains d'entre vous Vous êtes censés travailler dans le département des jeunes Mais vous êtes placeurs Vous êtes en train de déranger les gens à la porte Votre attitude n'est pas bonne Ça c'est pour les jeunes Certains d'entre vous Certains d'entre vous devraient travailler dans le département des enfants Et tu veux être dans la chorale C'est pour ça que la chorale ne chante pas correctement Mauvais emplacement Mais tu veux chanter Tu veux être devant Tu veux qu'on te voit Tu es malade Le leadership Ne peut pas être demandé Il est préparé Il a déjà été préparé Ces places belong Ces places appartiennent BELONG Elles appartiennent 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 Dites-le avec Appartiennent Appartiennent Ça c'est un mot important Jésus dit Les positions appartiennent aux gens Ça veut dire Ça veut dire que tu possèdes La position Ça veut dire qu'il y a une place Que Dieu a pour toi Qui appartient à toi Alléluia Vous savez ce que ça veut dire ? Personne ne peut le prendre Et s'ils essayent Ça va les détruire Alors cesse de prier pour les positions Découvre toi-même Découvre ton don Et tu découvriras ta position Chacun Chacun Leader Chacun est leader Dans sa position Ces places appartiennent A ceux pour qui elles ont été préparées Par qui ? Par qui ? Par qui ? Jésus dit Je n'ai pas préparé La place Alors ne me demandez pas Mon père A décidé L'endroit exact où tu dois être Avant même que tu ne sois conçu Alors tu es un leader Qui cherche ton emplacement Alléluia Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé ici Et cette conférence est pour vous Pour que vous Soyez libre De la pression De vouloir ressembler aux autres Ta réussite La clé de ta réussite se trouve dans ta position Vous savez Je pense souvent à l'apôtre André Vous savez je pense souvent à l'apôtre André Pierre, Jacques, Jean et André étaient ensemble Mais il n'y a pas d'évangile selon André Alors qu'André était un leader Quelle était sa position ? J'ai étudié André Il avait un don intéressant Un don très important Il avait le don de connecter C'était son don Il connectait les gens Un don puissant Sans André On n'aurait pas connu Pierre Est-ce que vous savez qui a rencontré Jésus en premier ? André Lisez la Bible Où était Pierre ? Il faisait la pêche Mauvais emplacement La Bible dit André A rencontré Jésus Il a entendu parler Il a vu les miracles Et il est reparti en Galilée Il est parti vers ses frères Et il a trouvé Pierre Et André a dit à Pierre Pierre, on l'a trouvé Je l'ai trouvé J'ai trouvé le Messie Et Pierre dit Va-t'en Tu es mon petit frère Va-t'en André est ici Je l'ai trouvé Et la Bible dit André a pris Pierre Et l'a emmené vers Jésus Un don puissant Vous savez Peut-être qu'on n'écrira jamais de livre à ton sujet Mais ils n'auraient pas pu réussir sans toi Il y avait une femme Qui avait un enfant malade Et elle essayait d'arriver jusqu'à Jésus Et les gens la chassaient Et la Bible dit Et André l'a vu Et il l'a pris Il l'a mené à Jésus Un connecteur C'était un leader Dans le domaine de la connexion Quel est ton don ? Peut-être que tu ne seras pas devant Mais on ne peut pas réussir sans toi Tu es un leader Dans ton don Dans ton don Verse 24 Verse 24 And when The French people heard about this Really? Et lorsque les Français Et lorsque les Français ont entendu cela Et lorsque les gens qui étaient assis à côté de moi ont entendu cela C'est très typique Ils furent indignés Ils étaient fâchés en colère contre les deux frères Pourquoi ? Pas parce qu'ils voulaient des positions de leadership Mais parce qu'ils avaient essayé de les obtenir avant que les deux ne cherchent à les obtenir C'est notre problème Et ça c'est notre problème Nous voulons tous le pouvoir Ils sont devenus fâchés Parce que les deux les ont presque battus à la course Et Jésus savait Cette église doit être de France Il dit C'est un groupe français que j'ai ici Ils vont se tuer entre eux Tout le monde veut le pouvoir Tout le monde veut être le pasteur Tout le monde veut être l'organiste Tout le monde veut être le biadiste Tout le monde veut être un deacon Tout le monde veut être un deacon Tout le monde veut être un évangéliste Personne ne veut conduire le bus La navette Il dit que quel est votre problème ? D'où avez-vous pris cet esprit ? Se battre pour le pouvoir Et Jésus dit Et Jésus dit Verse 25 Vous savez que les chefs des nations tyrannisent les gens Vous savez Vous savez Ça c'est un mot important Vous savez Leur philosophie Comment ça ? Vous vivez dans leur culture Vous avez étudié leur philosophie Vous savez Vous savez comment ils contrôlent les gens Vous savez ce qu'ils pensent à propos de la leadership Ils aiment oppresser les gens Contrôler les gens Diriger les gens Mettre des fardeaux sur les gens Ce mot Ce mot Ce mot être des seigneurs sur les gens Ça veut dire être propriétaire Ils traitent les gens comme si c'était leur propriété Vous n'êtes pas très différent n'est-ce pas ? Ça c'est mon église C'est mon ministère Tu es mon membre Tu ne peux pas aller à cette réunion qui a lieu ailleurs Je suis ton pasteur Ne va pas à cette réunion Je te contrôle Si tu vas à cette réunion Tu ne reviens pas à mon église Ça c'est du grec La pensée grec La pensée des païens La mentalité des païens La mentalité de contrôle Ça c'est mon département Tu m'as trouvé ici Tu feras ce que je te dis Ça c'est le païen Cet esprit est mauvais C'est de la philosophie grecque C'est de la philosophie romaine C'est du paganisme Jésus dit Vous le savez Ça veut dire quoi ? Tu as étudié à leurs biais Ils t'ont fait un lavage de cerveau Ils t'ont rendu exactement comme eux Voilà pourquoi tu essaies de faire ce que tu fais Tu essaies de tuer pour parvenir au pouvoir Tu es capable de détruire tes propres frères Pour parvenir au pouvoir Où est-ce que tu as eu cette philosophie ? Ce n'est pas ma philosophie Et les grands les asservissent Leurs officiers, dit la version anglaise Leurs grands officiers Aiment exercer l'autorité sur les gens Ils aiment ça Ils aiment ça Ils aiment ça Ils aiment ça Viens ici Assieds-toi Tais-toi Déplace ça Ils aiment ça Ils aiment se sentir puissant Ils sont malades Et il y a des pasteurs qui ont le même esprit Il y a des pasteurs qui ont le même esprit Il y a des managers qui ont ce même esprit Et des superviseurs qui ont le même esprit J'ai été promu Maintenant c'est moi le boss C'est parti C'est parti Assez-toi Déplace ta voiture Je vais carrer ici maintenant Satanique Ne ratez pas ce soir Ça va être bon Ça va être bon Rapidement Verset 26 Tout le monde nous lit ensemble À haute voix s'il vous plaît Jésus dit Jésus dit Il n'en sera pas de même au milieu de vous Il est en train là de changer de philosophie Ça c'est comme ça qu'ils conduisent Ça c'est comme ça qu'eux ils conduisent Et c'est comme ça que moi je conduis Ça c'est leur philosophie Maintenant voici ma philosophie Le leadership Le leadership Vous ne serez pas comme eux Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit ? Vous ne ferez pas comme eux Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit ? Vous ne serez pas comme eux Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit ? Alors pourquoi est-ce que vous battez pour le pouvoir et la position dans l'église ? Pourquoi est-ce que vous êtes jaloux des gens ? Je ne parle pas à vous Je parle à celui qui est derrière toi Power Pouvoir Il a dit J'aime ça Vers 26 Il a dit Mais quiconque veut être grand Alléluia Prenez tous les livres Prenez tous les livres qui sont à l'église J'ai écrit la version Livre très important Sur le leadership dans le royaume S'il vous plait lisez-les Parce que c'est une affirmation très importante Mais j'en ai parlé dans tout mon livre Jésus dit Quiconque veut être grand Quiconque 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 Non, vous ne comprenez pas Écoutez-le Quiconque N'importe qui Qui veut être grand Il a ouvert la porte à tout le monde Il a ouvert la porte à tout le monde Ça c'est incroyable Ça c'est incroyable On t'a enseigné Par les grecs Et les romains Que certaines personnes spéciales seulement peuvent être grand Jésus dit Quiconque Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire que la grandeur appartient à tout le monde Contradiction Contradiction Une contradiction de philosophie Seuls les français seront des leaders Ou les immigrés Ne seront jamais des leaders Nous sommes les grands, nous Jésus dit Quiconque Veut être grand Uniquement ceux qui sont grands Uniquement ceux qui sont grands Ceux qui en sont grands Ceux qui en sont grands Sont grands Jésus dit Quiconque Quiconque veut être grand Uniquement ceux qui sont allés à l'université Uniquement ceux qui sont allés à l'université Uniquement ceux qui sont allés à l'université Et qui ont des diplômes Allez Quiconque N'importe qui N'importe qui Jésus Não tu comprends pas Dans ma culture Les femmes ne sont rien Les femmes ne sont rien Elles ne sont rien Jésus dit, n'importe qui, n'importe qui, qui veut être grand, même la femme de ménage. Jésus a ouvert l'accès à la grandeur, à tout le monde, parce qu'il savait ce qu'il avait créé, une espèce, une race de leaders. Quiconque veut être grand, il dit, voici comment le faire, il faut y arriver. Il dit, il va devenir le serviteur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il utilise un mot grec intéressant. Et la connotation en hébreu est très intéressante. Ça signifie le service de soi. Ça veut dire que tu te serres, ça veut dire que tu te disposes, tu te serres, tu te donnes à tout le monde. Il ne veut pas, il n'entend pas par là, être un sous-homme, un serviteur, un esclave, pour les gens. Ce qu'il veut dire, il dit, trouve ton don et serre les autres avec. Et tu deviens grand. The Tiger Woods. Tiger Woods. Young man. Un jeune homme. Il a trouvé son don. Et il a changé le monde, l'univers du golfe. Il n'a jamais essayé d'être un leader. Il a juste trouvé le don. Et il a servi. Il a servi le monde avec son don. Ce soir, je vais enseigner sur l'impact du caractère. Parce que ton don est en sécurité qu'avec ton caractère. Alors, Tiger Woods, il a un grand don. Et c'est un leader. Dans le domaine où il a ce don. Mais il a négligé le caractère. Pour protéger le don. Ne rate pas ce soir. Il dit qu'il se lève à 4 heures du matin. Tout le monde dort. Et il est sur le terrain de golf. Il s'exerce. Il est un esclave. Regardez l'affirmation suivante. Et que quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. C'est écrit. Si tu veux être un leader, tu dois trouver ton don et devenir un esclave. Ce don. L'esclave surveille toujours avant le maître. Qui est le maître ? Nous, qui regardons Tiger Woods. Nous sommes ses maîtres. Lui, il est l'esclave. Alors, nous, on dort. Et lui, il travaille 4 heures du matin. Et quand on se réveille, il nous sert. Et nous, on l'appelle un leader. Mais il est un esclave. Il est de son don. J'ai rencontré Michael Jordan. Deux fois. La première fois que j'ai rencontré Michael Jordan, je parlais à une conférence à Detroit. Je suis resté dans le même hôtel où il y avait ses bureaux. Il avait tout le dernier étage de l'hôtel. Ça, c'était ses bureaux. Je ne savais pas ça. J'ai pris l'ascenseur. Et là, il était dans l'ascenseur avec moi. Et il m'a dit, Je te connais. J'ai lu tes livres. Je lui ai dit, Je te connais. Je t'ai vu jouer, frère. Et il m'a dit, Tous les joueurs lisent tes livres. Et ça a changé leur vie. Et je lui ai dit, Et tous les matchs que tu as joués ont aussi changé ma vie. Je lui ai servi avec mon don. Et lui m'a servi avec son don. Alors, je lui ai demandé, Et je lui ai demandé, Quel est ton secret ? Pour réussir autant, Pour être aussi un succès, Réussite. Il a dit, La clé de mon succès A lieu lorsque tout le monde dort. Je lui ai demandé, Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il a dit, Quand j'étais au lycée, Mon coach m'a dit, Tu ne réussiras jamais Dans le domaine du basketball. Le coach doit être très déprimé aujourd'hui. Au fait, Ne croit jamais l'opinion de quelqu'un. Parce que personne ne connaît un produit Mieux que son fabricant. Il a dit, Quand mon coach me l'a dit, J'avais un désir, Une passion De jouer au basket. Et je suis allé dire à ma mère, Achète-moi un ballon de basket. Je crois que je peux jouer au basket. Mon coach a dit, Je ne peux pas en entraîner, Mais j'ai le désir. J'ai une passion. Je jouerai au basketball. Et il a dit, Chaque matin, À 5h du matin, Il allait au gymnase. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait que des cafards et des rats. Et il était là tout seul. Avec son ballon de basket. Et il a dit, Je restais là 4h, Chaque matin, Avant que personne ne se lève. Et je shootais. Et je m'entraînais au shoot. J'étais esclave du basketball. Celui qui veut être le premier, Devienne l'esclave. Les leaders ne dorment pas. Trouve quelque chose qui te maintient éveillé. Tu dors trop. C'est pour ça que tu es un suiveur. Et Jésus dit, Bien. Est-ce que tu n'as pas pu rester avec moi, Et tu m'as éveillé au moins une heure ? Je suis ma passion, Peter. Je suis ma passion. Reste avec moi. Je veux que tu apprennes ce message. Quand tu trouves une passion, Tu ne dors pas. C'est le dernier verset. Et Jésus dit, Jésus dit, Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Je suis le bishop. Carre ma bague. Carre ma bague. Carre ma Bible. Carre ma bague. Carre ma bague. Cook me breakfast. Lave mon visage pour moi, s'il te plaît. Je suis le bishop de l'église. Vous êtes mes serviteurs. Jésus dit, Je n'ai pas venu pour être servi. Parce que ça, ce n'est pas le leadership. J'ai remarqué quelque chose. C'est très dangereux de promouvoir les gens. C'est dangereux de donner aux gens un titre. Parce que quand tu leur apprends une promotion, Soudainement, Ils ne veulent plus travailler. Je suis le deacon. Réveillez ça. Réveillez ça. Réveillez ça, s'il te plaît. Réveillez. Si tu es un deacon, Tu ramasses le papier. C'est d'ailleurs pour ça que tu le ramasses. Parce que tu es le diacre. Je n'étais pas venu pour être servi. Mais je suis venu pour servir moi-même. Servir moi-même. Comme une rancin pour plusieurs. Lisez-le, lisez-le, lisez-le. Verset 28. Je n'étais pas venu pour qu'on me serve. Je suis venu pour servir, pour me donner Comme une rancin pour tout le monde. Si tu veux être grand, il dit, Fais ça. Trouve ton don. Son don, c'était la rancin. Il s'est servi, il s'est livré au monde. Trouve ton don. Serve-le au monde. Livre-le au monde. Tu deviendras grand. Parce que tu es né pour être grand. Alléluia. Quiconque veut être grand. Il devienne serviteur. Alors voici ma conclusion. Le leadership est déterminé. Non, pas par combien de personnes te servent. Et plutôt par combien de personnes est-ce que toi tu servent. Amen. 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 Levant nous. Je vais prier avec vous. Avant qu'on ne parte. Ce soir. Je veux que vous amenez tous vos amis. Et vos ennemis aussi. Parce que nous allons découvrir. Comment découvrir ton don. Et comment le protéger avec le caractère. Tiens la main de ton voisin. Dis à ton voisin. Reste dans ta position. Dis à ton voisin. Ma position va te tuer. Dis à ton voisin. Ne essaye pas d'être comme moi. Je suis un original. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin. Je suis grand. Et tu le verras avant de mourir. Alléluia. Dis à ton voisin. J'ai des dons. Et je te servirai avec mes dons. Dis à ton voisin. Alléluia. 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 Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. J'ai un emploi. Mais je suis sur le chemin pour avoir mon travail. Alléluia. 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 Gloria. Gloria. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Well, that's old hands. I didn't tell you to clap. Donnons nos mains. Donnons-nous la main. Ask God to forgive you. Demande à Dieu de te pardonner. For being jealous of people. Pour avoir été jaloux des gens. Right now, ask him to forgive you. Maintenant, maintenant. Demande à Dieu pardon. Ask him to remove from you. Demande-lui d'enlever de toi. The spirit of competition. L'esprit de compétition. Il n'y a pas besoin d'entrer en compétition désormais. Demande à Dieu de te pardonner maintenant. Demande-lui de te purifier. De la tromperie. Et de la manipulation. Demande-lui de t'accepter. Exactement comme tu es. Demande-lui de te montrer ton don. Demande-lui de te montrer la coupe. Prie, prie, prie. Élève la voix. Élève la voix. Demande-lui de te montrer la coupe que tu dois boire pour devenir grand. Sois disposé, sois prêt. Sois disposé, désireux de la boire. Sois désireux de payer le prix. Sois désireux, prêt à te sacrifier. Pour devenir le grand leader que tu étais, tu es né pour devenir. Élève la voix, élève la voix. Que les leaders soient engendrés aujourd'hui. Libère ton leadership. C'est à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit se meurt dans ta vie. Il est en train d'enlever toutes les souillures. Il fait de toi un leader pur. Bravo, santé, Bokashi, merci de toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois-le, 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 reçois-le maintenant. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Un nouveau leadership. Une nouvelle attitude. Une nouvelle philosophie. Une philosophie du royaume. Vous êtes une grande femme. Vous êtes un grand homme. Ne meurs pas comme une petite personne. Serre ton don. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je sais que tu ressens sa présence. Il vient pour confirmer cette parole. Vous ne seras plus jamais le même. Alléluia. 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 santa est santa spirit 's croy� Ensignal santa spiritu santa spiritu yaboshata bosa race of leaders je cite des leaders seigneur race of new breeds of leaders je cite une nouvelle race génération de leaders lead the nations with new leaders des leaders seigneur pour la nation nouvelle mentalité de leader holy spirit i said to you je vous ai dit that your greatest enemy is not the devil je vous le dis votre plus grand ennemi n'est pas le diable it is ignorance so i want you to do something make a decision that from this day forward you will destroy ignorance vous allez détruire l'ignorance i want you to go out je veux que vous partiez invest in the books out there et que vous alliez investir dans ces livres qui sont là lisez les open up your mind ouvrez votre esprit un livre est plus important que la nourriture investis dans ton propre développement tu es un leader un leader est un lecteur il grandit toujours les leaders ne sont pas des diplômés les leaders restent toujours à l'école la vie est une école la vie est une classe pour un vrai leader un leader apprend constamment so stop wasting time alors cesse de perdre du temps turn the tv off éteins la télé and read a book lis un livre expand your mind développe ton esprit la mentalité because you are diplomats parce que tu es un diplomate let's give jesus the biggest hand of the morning acclamons le seigneur too j'ai une j'ai une oui 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 Je dis oui, Seigneur Je dis oui à ta parole Je dis oui à la vérité Je dis oui, oui Je dis oui, Père À ta parole À ce message Au leader, je dis oui À la vérité À la connaissance Qui a franchi, Père Je dis oui Je dis oui à ma véritable identité Je suis un leader Dans mon domaine Esclave de mon don Je dis Amen À cette parole À la vérité À ma destinée Je dis Amen Le meilleur est à venir Je dis Amen À cette parole Un leader sortira de moi Je dis Amen Je dis Amen À cette parole Je dis Amen Je dis Amen Je dis Amen Je dis Amen Je dis victoire Je dis victoire Pour mon histoire Et ma postérité Victoire pour l'Église de Christ Je dis victoire Dans notre mentalité Dans notre caractère Je dis victoire 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 triomphe sur la pensée romaine, triomphe sur les opinions humaines, je dis, triomphe de la parole du Dieu, triomphe de la parole du royaume, je dis triomphe, je dis triomphe, est-ce que tu peux encore élever la voix juste de manière prophétique, tu triomphes, annonces que tu triomphes des limitations, des préjugés, des pensées, des limitations qui avaient emprisonné le potentiel du véritable leader que Dieu a créé à son image, déclare que tu triomphes de ce qui te retenait, de la mentalité de pauvreté, de la mentalité de sauterette, de la mentalité de manipulation, la mentalité de tyrannie, dis que tu triomphes, annonces que tu sors de là, je triomphe du monde et j'accepte la culture du royaume des cieux, je me conforme par ta grâce, je dis aide-moi Seigneur, aide-moi à embrasser ta pensée. Merci Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as commencée, Seigneur, merci de ce que tu la rendras parfaite, suscite cette génération, cette église resplendieuse, victorieuse, conquérante, qui a la culture du royaume des cieux. Seigneur, façonne-nous, Seigneur, aide-nous. La plupart d'entre nous, nous avons été endommagés dans notre manière de penser pendant tant d'années, Seigneur. Nous avons été habitués à être conformés au monde, Seigneur. Oui, c'est vrai, nous avons pensé comme les Grecs et comme les Romains. Nous te supplions de nous délivrer de cette mentalité et de nous donner la mentalité du royaume. Maintenant, Père, je comprends mieux maintenant, pourquoi le diable a réussi à faire en sorte que plusieurs personnes n'écoutent pas ce séminaire. Je comprends pourquoi l'ennemi a tout fait, pour que plusieurs pasteurs qui auraient dû être là, ici ou connectés par Internet, ont été distraits à d'autres occupations. Alors que ce message est indispensable, parce que quelqu'un a dit, change le leader et tu changes toute l'organisation. La clé, tout commence, tout réussit ou échoue en fonction de leadership. Mais qu'importe, Seigneur, ceux qui devaient être là ce matin étaient là. Alors nous te bénissons. Si les autres n'ont pas soif de révolution, nous qui sommes là, nous avons soif de révolution, soif d'impact et de transformation. Seigneur, redimensionne les choses, réarrange les choses, suscite une génération de leaders avec un cœur pour le service, de leaders sur la mentalité du royaume des cieux. Et nous sommes convaincus que si chacun d'entre nous comprend ses paroles et par ta grâce, parvient à les mettre en pratique, alors il y a de l'espoir, pas seulement pour la francophonie, mais pour les extrémités de la terre. Parce qu'avec une seule personne, tu es capable de changer le monde. Alors je t'en supplie, commence par moi et influence ma génération dans le nom de Jésus. Tu as commencé cette œuvre, tu la rendras parfaite. Et un ambassadeur l'a compris, voilà pourquoi il acclame ton nom ce matin. C'est une expression de gratitude, c'est une attitude de louange et d'action de grâce et de célébration. En l'honneur de sa majesté, le plus beau de tous les fils, des hommes, le prince, des rois de la terre, le leader des leaders, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce soir et merci pour demain. Amène-nous en profondeur et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, reçois notre louange sincère, notre gratitude, notre admiration, dévotion, contemplation. À toi l'honneur et la gloire maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de celui qui construit nos vies, celui qui renouvelle notre intelligence, celui qui a commencé cette œuvre. Elle resplendira. Et un grand leader, un grand homme, une grande femme sortira de ce vase de terre. Et avant de quitter la terre, tu le verras et tu rendras gloire à Dieu pour ce qui l'aura manifesté dans cette génération. Les fils de Dieu sont sur le point d'être manifestés. Béni sois-tu, Père, dans le nom le plus beau, le plus excellent, le nom de sa majesté, Jésus, le Christ. Nous avons ainsi prié et une personne envie d'acclamer, et d'acclamer, et d'acclamer, et d'acclamer, et d'acclamer, et d'acclamer. Béni sois le nom du Seigneur. Par des mensonges, l'homme Chita, nous étions censés mener une vie toute belle, une vie remplie.